Bien le bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour quoi ? Ah oui, c'était pour l'arrivée en Espagne. Alors j'étais super contente d'arriver en Espagne, donc quitter le Portugal, certes, mais c'est un pays que j'aime beaucoup. Et d'arriver en Espagne, le changement, et puis finalement ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais ce n'est pas grave, rien de grave, c'était seulement une accumulation de fatigue. Et puis personne dans les commentaires ne m'a dit qu'il connaissait l'ère de taureau. Alors est-ce qu'elle existe vraiment ? Je n'en sais rien du tout. Donc du coup je n'ai pas la réponse, si quelqu'un connaît l'ère de taureau en Espagne, vraiment tu me le dis. Après presque un an de recherche, pour savoir exactement ce que je voulais faire et qu'est-ce que je voulais acheter, c'est-à-dire parce qu'au tout début j'avais pensé éventuellement une caravane. Bon, c'est vite partie cette idée parce que vite je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc après j'ai plongé dans les recherches du camping-car. Alors j'ai fait des recherches sur internet bien évidemment et parallèlement je commençais à monter mon projet d'organisation matérielle, finance, travail, etc. ma vie parallèle. Et j'ai commencé à prendre des notes. J'avais un cahier format classique à 15-17, un truc comme ça, que je trimballais de partout et je prenais des notes. Seulement c'est un cahier qui était classique avec simplement des lignes. Et je réfléchissais en même temps à ce que je devais payer, à ce que je rentrais. Et finalement ce cahier est devenu vraiment indispensable pour moi. D'ailleurs ça ne fait pas très très longtemps que je m'en suis séparée. Alors oui d'un côté il m'a aidée, mais d'un autre côté j'aurais pu faire mieux. J'aurais dû faire mieux. C'est-à-dire mieux gérer, mieux organiser tout ça. C'est-à-dire la prise de notes, le suivi de comment je pouvais gagner de l'argent en plus. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se font. Et je t'en parle aujourd'hui parce que justement, moi je ne l'ai pas fait. Ça a été mon point faible. Parce que du coup c'était vraiment le boxon. Oui, oui, je peux le dire classique. Pardon, j'ai classique et juste à côté. Et donc c'était assez le boxon. Et si c'était à refaire, je ne referais pas comme ça. Je m'organiserais beaucoup mieux. Et même si j'aime beaucoup l'informatique, si je suis une addicte d'internet, je resterais sur un cahier papier qui n'a pas la même approche. Tu vois, j'ai un téléphone, je prends beaucoup de notes. Je fais même ma liste de courses sur le téléphone. Et là, un cahier papier, ce n'est pas la même chose. Pourquoi je t'en parle ? Simplement parce que je reçois beaucoup de mails de votre part pour avoir des conseils. Et comme tu sais que je crée beaucoup de cahiers à remplir, à force d'avoir les mêmes questions de votre part, des personnes qui veulent passer du rêve au projet. Donc j'ai créé ce nouveau cahier pour organiser, pas que l'argent, c'est organiser toutes les idées, les idées pour gagner de l'argent, pour emmener le bon matériel, pour les finances bien sûr aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs tableaux pour bien gérer le truc. Donc dans le cahier que j'ai fait, ça démarre au mois zéro, pour que tu fasses un état des lieux, entre guillemets. En bas de chaque page, il y a des espaces de notes où tu peux, dès que tu as une idée, tu as un truc, paf paf, tu griffonnes. Et ça se poursuit du mois 1 jusqu'au mois 12 pour concrétiser tout ça. Alors est-ce que tu le feras en un an ? J'en sais rien. Est-ce que tu le feras en moins ? J'en sais rien. Mais en tout cas, sur ce cahier que j'ai créé, tu en as pour 12 mois plus le mois zéro. Alors oui, bien sûr, ça me fait de la publicité. Oui, mais bon, tu le sais, ce n'est pas vendre pour vendre, c'est parce que j'aime créer, surtout. Et surtout que je partage avec toi que je te conseille de ne pas faire la même erreur que moi, de t'organiser. Il faut un minimum d'organisation, de gestion, surtout dans le matériel. Par exemple, moi, quand j'ai fait le vide maison, enfin, ça part dans tous les sens. Ça part vraiment dans tous les sens parce que d'un côté, on est dans le passé, parce qu'on veut se débarrasser de plein de choses du passé, dans son appart, sa maison, peu importe. D'un autre côté, on veut regarder vers le futur, s'organiser pour le futur. Encore une fois, je suis une grande addict d'Internet, d'ordinateur. Mais là, un cahier papier que tu emmènes de partout, ça aide beaucoup. Alors oui, c'est sur Amazon. Ne râle pas, s'il te plaît. Pour me faire connaître, c'est le meilleur endroit. En tout cas, une chose est sûre, si je devais le refaire, je prendrais mon propre cahier pour m'organiser et gérer. Alors, le cahier que j'ai fait, au début, c'était que pour les gens qui veulent être nomades. Et finalement, après, j'ai généralisé. Donc, même si tu as un autre projet, tu peux quand même prendre ce cahier pour concrétiser ton projet. La deuxième chose que je ne referai pas. Je ne prendrai pas ce camping-car. Alors, je m'explique. J'adore mon camping-car. J'adore comme il est conçu avec une douche à part, un lit transversal, la cuisine me convient, tout me convient. Ce n'est pas au niveau de l'organisation, de l'aménagement. Seulement, depuis le temps que je discute avec des personnes qui sont bien plus expertes que moi, je me rends compte du pourquoi on dit que ce n'est qu'un véhicule de loisir. Parce que même les personnes qui ont acheté des super marques de camping-car, qui ont mis plusieurs centaines de milliers d'euros dans leur camping-car, c'est la même mierda. Exactement la même. Tout le temps, tout le temps en train de réparer un truc, de consolider quelque chose, de revisser un machin, un bidule. Tous. Il n'y a pas d'exception. Mais vraiment. Et là, c'est implacable. Je t'assure, j'ai rencontré de toutes sortes. Je ne vais pas dire des marques de camping-car, parce qu'en l'état actuel de mon historique de nomade, tous, tous, tous sont pareils. Donc, qu'est-ce que je ferais ? Oui, je voudrais toujours vivre en nomade. Oui, je voudrais toujours vivre dans un camping-car. Seulement, tout à l'heure, je te parlais justement de l'organisation. Et j'aurais dû beaucoup, beaucoup plus réfléchir, me poser. Mais à ce moment-là, je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout. Pour toi, qui me suis depuis le tout, tout début, tu le sais, quand j'ai acheté le camping-car, quand j'ai acheté Coquelicot, c'était mon premier camping-car, c'était la première fois que j'allais vraiment dans un camping-car. Et donc, je n'avais pas du tout, du tout idée de ce sujet, que tout bouge, vibre, se détériore avec le temps, parce que justement, ce ne sont que des véhicules de loisirs, ils ne sont pas faits pour qu'on y habite toute l'année, à longueur de temps. Donc, il faut tout le temps avoir un tournevis à la main, un bout de scotch, un machin, enfin bon, une réparation, il faut s'y connaître, il faut s'y mettre. Et ça, je ne le referais pas. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, si vraiment je le pouvais, bon déjà, ça serait compliqué, puisque tout le monde est en train d'acheter des camping-cars, des fourgons, donc c'est la folie furieuse de partout, dans tous les pays, d'Europe en tout cas, après les autres, je ne m'en occupe pas. Si j'avais le temps et surtout le budget, je te le dis comme ça, je ferais complètement raser coquelicot, je garderais le châssis, le moteur, parce que vraiment, c'est un moteur excellent, je croise les doigts. Pour l'instant, je n'ai jamais, jamais eu de problème. C'est un fiat du cato, pour ceux qui ne savent pas. Et je ferais faire mon camping-car par un artisan. Parce que, au contraire de tous les autres camping-cars sortis d'usines, et bien, quand je vois des camping-cars faits par des artisans ou des gens qui partent eux-mêmes dans ce qu'ils ont construit, ce n'est pas du tout la même qualité. Oui, bien sûr, il y a toujours des problèmes de vibration, etc. Seulement, comme il y a la base qui est beaucoup plus solide que ces espèces de bois en papier mâché, comme je dis, et bien, ça tient beaucoup mieux, la conception est beaucoup plus simple, beaucoup plus fiable, et moi, c'est ce que je ferais. Donc, je ne rachèterai pas un camping-car. Alors, si tu me dis, oui, mais un camping-car neuf, et bien, justement, entre nous, entre personnes qui connaissent bien maintenant, j'entends aussi, toujours pareil, je me réfère à des personnes qui s'y connaissent en bricolage, qui ont une expérience bien, bien plus importante que moi, qui ont acheté XX camping-car depuis XX années, ne pas acheter un camping-car neuf, c'est leur politique parce qu'ils essuient tous les bugs de fabrication sortis d'usines. Ça peut être des bugs d'électronique, ça peut être des bugs de tout, de tout. Donc, je suis désolée, coquico, mais je me ferais faire un camping-car par un artisan, exactement la même conception, le même aménagement parce que j'adore l'aménagement de mon camping-car, mais fait maison. Voilà. Je t'ai abordé deux sujets quand même importants, donc le avant du projet, l'organisation, le deuxième, le camping-car par lui-même ou fourgon, peu importe. Je dis camping-car, j'ai un camping-car, mais fourgon, pour moi, ce serait la même chose. J'ai vu des pures merveilles, mais vraiment. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Comment toi, tu fais ? Comment toi, tu ferais si tu te lances dans le projet ? Et comment toi, tu fais aujourd'hui si tu as un fourgon ou un camping-car sorti d'usine ? Le débat est ouvert, on en parle entre nous. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501